en 1987 dans les salles d'arcade personne ne vous entendra crier mais là moi tout de suite j'ai vraiment envie de crier ah oui oui il fallait que ça sorte c'était juste horrible parce qu'en 1987 nous étions à l'apogée 2 l'ère des 8 bits alors les 8 bits ça signifiait quoi en langage concret ça signifiait des jeux vidéo qui commençaient à avoir des genres des styles des catégories puisque le marché était assez vaste pour que nous soyons inondés de centaines et de centaines voire de milliers de titres déjà et du coup on se retrouvait avec un clash de génération car dit apogée d'une génération dit forcément son déclin puisque la suivante arrive et le passage 8 16 bits fut relativement douloureux et il va l'être aujourd'hui pour moi puisque nous allons étudier ensemble je reprends un peu les termes de florent salut à toi le monde particulier de ces schmucks tout à fait inconnus sorti de totalement nulle part avec galaxy gunners par exemple aujourd'hui qui est minésimé 1989 dit 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 1989 on fait le donne démarrage s'il vous plaît monnette je peux pas l'avoir et mais j'en ai commandé un par jour pour l'année j'ai payé d'avance à moi ce titre il y a aussi guionner pas vu ça petit effet petite démo allez alors il n'y a pas de son sur la démo mais c'est peut-être pas mal je sais pas je ne l'ai pas encore parcouru j'ai juste regardé la démo et j'ai compris que j'avais besoin de streamer ce jeu oui oui vous êtes que moi vous êtes dans la totale extase et vous ne savez pas si vous devez pleurer devant ces sprites tout en à plat quasiment ou ce décor en 3d qui ne l'est pas qui tient grosso merdo en cinq lignes de basique je suis super méchant aujourd'hui non pas du tout pas du tout pas du tout c'est juste que je n'ai pas essayé ce truc et si je sens que j'ai pas les vibes je sens que notre relation va être relativement difficile tendu voir conflictuel tu me diras c'est le principe d'un schmuck à la base ne fait pas choisir une mission parce que ce serait un luxe où j'aurais envie d'éclater de rien yaha alors forcément un jeu 8 bits qui tourne sur une machine de 2018 en émulation c'est super fluide là je suis là je suis à 400 hertz en affichage mais non ne change pas de bruit remets moi l'autre j'ai vite un autre tir pour ne plus avoir bruit la sérieux ouais peut-être suis là mais c'est très long et c'est pas du tout mon tir que j'aime vous savez très bien si vous suivez les stream que moi mon tir c'est le tir en v pas que j'ai à trop bouger parce que ça me fatigue ça consomme du carburant du vaisseau et c'est pas vous qui payez les pleins à chaque fois ça se voit donc voilà donc c'est un jeu où on se bat contre des boules chocolatées et des cerises on me souvient envoyer que ce sont pas des boules chocolatées ni des snus d'ailleurs ma mère d'ailleurs ça j'ai pas mal et j'ai pas mal du tout c'est pas moi c'est le chien comment ça j'ai pas de chien il est empaillé ça c'est pour éviter des agréments de pouvoir le sortir pour savoir quoi comment ça je ne parle absolument pas du jeu quel jeu ah oui alors c'est quoi son nom celui c'est clair on n'a pas très très envie de revenir un jour dessus à moi d'être particulièrement parce qu'il faut être dans quel état il faut être pour revenir sur un jeu pareil alors il est d'une difficulté inexistante on voit que les rares fois où je suis mort c'était parce que je regardais carrément ailleurs que sur l'écran je regarde et voilà donc si vous avez des enfants dont l'âge est inférieur à cinq ans on va dire c'est parfait mais je pense qu'un monde de six ans si vous lui montrez ça il vous frache à la gueule non mais je le dis directement il va comprendre que c'était lui la méga bombe ouais ah non c'était un looping pour esquiver ok non mais moi j'ai appelé ça néga bombe mais je me suis fourvoyé totalement fait game over je regarde un qui est le compteur du stream il en est à cinq minutes pile je vous accorde qu'on va passer ce dos ah non mais sérieux ça c'est ça c'est un schmuck pour les mômes qui a très très mal vieilli et qui qui ne ravira personne donc il va vite partir au grenier dans la malle il a déjà de la chance d'être dans la malle puisqu'il y en a d'autres qui ont plus mal fini que ça je ne nomme pas de titre mais il y a quelques schmuck que j'ai même pas foutu dans la malle aujourd'hui mais c'est ça continue de tirer mon gars alors j'espère que vous n'avez pas trop dans le retour le son de cette saleté tiens je crois que je vais mourir voilà c'est fait encore coup j'ai failli gratter un tir dit donc comment ça c'est pas le principe du schmuck se jeter sous les tirs mais si 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 continuez non 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 gratuitement même en vous payant aujourd'hui quoi je fais la manche ce matin déjà j'ai peut-être gagné voilà ça va bien je veux pas qu'on sache que c'est moi je n'ai jamais lancé cette robe je n'étais pas là ce jour là oh merde le stream toujours galaxy gunners un bien bon titre de electronics devices itali bon je vais pas conclure parce que ça serait faire catégoriser un petit peu facilement les gens et amis italien oh la force a un peu tout ça va falloir s'y mettre vous avez fait des super jeux notamment des jeux de bagnole incroyables je crois que c'était une team italienne qui dans les mêmes années avait développé sur pc un jeu dont j'ai complètement bouffé le nom et qui était trop génial qui était même meilleur qu'un autre homme et compagnie enfin bon moi je vous invite à vous abonner à la chaîne tiens bim à suivre les grandes péripéties des nouveautés des gros titres de the big game of ski bam ou bien regarder que du schmuck ici bleu à demain ciao 19h notez l'heure ne faites pas les cons